Que ce soit par choix ou par nécessité, certains n'ont pas tous les appareils d'Apple et ne peuvent pas profiter de certaines fonctionnalités intéressantes comme AirDrop. Aujourd'hui, je règle votre problème. Si vous avez un Android, si vous avez un Windows, si vous avez un Mac et que vous voulez partager avec des produits d'Apple des fichiers simplement, aujourd'hui, on fait du AirDrop avec l'application LandDrop. Alors, on va procéder à l'installation sur Windows. Tout d'abord, allez sur le site landdrop.app, L-A-N-D-R-O-P.app. Par la suite, vous allez dans la section téléchargement. Vous sélectionnez Windows. Remarquez qu'il y a Linux, macOS et Android et iOS. Et là, vous pourrez télécharger en fonction de la plateforme que vous avez. Mais là, dans l'exemple, on va vous montrer sur Windows. Alors, vous le téléchargez sur Windows. C'est un fichier zip. Vous le décompressez et vous l'installez dans le répertoire des programmes de Windows. Alors, tout simplement d'ouvrir le dossier Explorateur Windows. Désolé, je ne suis pas habitué sur Windows. Vous ouvrez l'explorateur Windows. Vous allez sur votre C. Vous allez dans les programmes et vous allez déplacer le répertoire où se trouve LandDrop. Par la suite, je vous conseille de cliquer avec le bouton de droite dans le répertoire LandDrop sur l'application pour l'épingler directement sur l'écran de démarrage pour que ce soit beaucoup plus facile par la suite pour le retrouver. Et voilà, l'installation est faite. Et lorsque vous le démarrez, vous le verrez tout de suite toujours en train de rouler. Lorsque vous l'installez, il va vous poser la question. Est-ce que vous voulez que le pare-feu Windows Defender bloque certaines fonctionnalités? Alors, je vous conseille de mettre réseau privé plutôt que réseau public pour avoir un maximum de sécurité. Pour rappel, cette fonctionnalité-là va fonctionner, en fait, va marcher dans un réseau domicile. Dans un cybercafé ou des choses comme ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais c'est plus quand vous êtes à la maison, quand vous êtes chez des amis, ça, ça va très, très bien fonctionner. Alors, vous activez le réseau privé et par la suite, vous allez pouvoir voir dans les applications qui sont en train de rouler sur votre Windows lorsque Landrop est démarré. Du côté du iPhone, c'est très simple. Vous allez soit à partir du site web landrop.app que je vous ai montré précédemment ou vous allez dans le store et vous tapez L-A-N-D-R-O-P et vous installez l'application. Et encore une fois, vous la démarrez parce qu'il y a certains paramètres d'accès qui vous demandent. Et quand vous démarrez Landrop, vous allez voir dans votre réseau tous les appareils qui sont directement accessibles pour envoyer ou recevoir des fichiers. Alors, typiquement, là, vous voyez sur mon écran que j'ai B. B, c'est mon Windows et mon Mac Mini est sur le réseau en ce moment et est allumé avec Landrop. Alors, pour transférer un fichier à partir de l'iPhone, c'est simple. De la minute que vous avez la petite icône pour partager, vous allez nécessairement pouvoir partager le fichier avec Landrop. Alors, vous voyez ici mon image. Je fais partager mon image. Je sélectionne Landrop et automatiquement, il va ouvrir l'application. Il va me demander à qui tu veux l'envoyer. Alors, je vais sélectionner B, qui est mon ordinateur Windows. Et vous allez voir sur le Windows par la suite, boum, un pop-up qui va arriver et qui dit, voulez-vous recevoir ce fichier-là? Alors, vous faites oui et vous l'avez automatiquement dans votre répertoire de sauvegarde Landrop. Par la suite, vous pourrez déplacer le fichier à l'endroit où vous le désirez. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas non plus à la partager pour ceux qui voudraient aider d'autres personnes dans leur entourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Évidemment, ça aide beaucoup. Et si le cœur vous en dit, à utiliser le bouton merci ou la page Patreon pour me soutenir financièrement. Cette fois-ci, on va transférer à partir de Windows vers l'iPhone. Alors, vous allez voir, c'est différent, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Vous prenez le fichier que vous voulez transférer, vous ouvrez Landrop, vous glissez le fichier directement sur cette fenêtre-là. Vous sélectionnez ensuite à qui vous voulez l'envoyer. Alors, vous voyez, j'ai mon Mac mini et j'ai mon iPhone. Il ne me présente pas B parce que c'est lui-même. Je suis sur B, présentement B-E-E, mon Windows. Et je fais envoyer. Et automatiquement, sur mon iPhone, je vais recevoir dans partie réception, receiving. Alors, est-ce que je l'accepte ou pas? C'est à moi de choisir. Et automatiquement, je vais pouvoir l'ouvrir et voir que j'ai reçu ma photo. Alors, les premières fois, quand vous l'ouvrez, il va vous demander l'accès total. C'est normal, c'est une image. Il va vous demander l'accès total de photos pour pouvoir y déposer l'image. Pour transférer à partir d'un Mac sur un Windows, le principe est assez simple et similaire. Alors, vous ouvrez Landrop que vous avez installé sur votre Mac. Vous sélectionnez une photo que vous voulez partager. Alors, vous ouvrez Landrop. Vous glissez la photo, dans mon cas, dans mon exemple, la photo sur la fenêtre de Landrop. Vous l'envoyez. Et là, il faut qu'évidemment, Landrop soit ouvert. Alors, ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Toujours fermer Landrop une fois que vous l'avez utilisé. Alors là, dans le cas présent, j'avais fermé mon Landrop. Je vais aller sur mon Windows. Je vais ouvrir mon Landrop. Et là, d'un seul coup, mon Mac le détecte. Je peux l'envoyer sur mon Mac. Automatiquement, c'est reçu. Et là, mon Mac me fait une petite... Pas mon Mac, mais mon Windows me fait un petit pop-up. Et je peux recevoir l'image. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'en ferai d'autres pour aider les gens qui n'ont pas nécessairement tous les appareils de la pomme et qui veulent bénéficier de certains avantages qui sont exclusifs. Et bien maintenant, il y a toutes sortes de possibilités pour que vous puissiez faire à peu près la même chose que ce qu'il existe chez Apple. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye bye.